Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Également via la télé, RDS, RDS2, RDS Info ou Art Radio Un gros merci d'être avec nous Benoît Brunet et Karel Aimard seront avec nous aujourd'hui Salut Martin, comment vas-tu? Ça va bien et toi mon Yannick? Très bien, très bien Yann, savais-tu que c'est la semaine mondiale des mathématiques? Non Je salue tous ceux qui trippent ces mathématiques Les professeurs de mathématiques Les comptables Les adjoints comptables Les statisticiens, on en a Michel Lebel Pour ne nommer que celui-là Il y en a plein d'autres également Avec tous les tripeux De statistiques Les polludes de ce monde Salutations Merci d'écouter Onjase Ah ben voilà Ben salutations Ben salutations Je pense entre autres à mes anciens professeurs de mathématiques C'est pas ma matière préférée Que t'écoutais pas Que t'écoutais pas Moi je les écoutais Mais pas tout le temps T'as raison Martin, on va Avant de retrouver Benoît On va vous présenter un résumé Des propos d'après-match hier Et au retour avec Benoît On va parler de cette transaction Ça vient tout juste de sortir Tarasenko Qui s'en va du côté Je vais le dire au conditionnel Parce que c'est pas officiel Mais c'est selon Darren Drager De TSN Tarasenko s'en va Au Panthers de la Floride En retour de deux choix On va en reparler dans quelques instants Mais d'abord Revenons sur les propos De quelques joueurs Et de Martin Saint-Louis Suite à la victoire d'hier À Nashville On avait pas de passagers Puis c'est rendu comme On commence à être habitué à ça T'sais que t'as pas de passagers Puis ça paraît Comment qu'on se combat sur la glace Comment qu'on est capable de jouer C'est une équipe Qui n'a gagné 8 en ligne Puis ils ont battu des grosses équipes Pas par des petits scores T'sais que c'est un gros défi à soir Mais j'étais confortable Avec la manière qu'on se comporte récemment J'étais confortable du test Qu'on avait à soir Puis je suis fier à des gars C'est tout le temps décevant Quand t'as pas de résultats Puis tu joues bien Fait que je pense D'avoir un but chanceux Qui nous a ramené à égalité Puis après ça Je pense que les gars On continue de travailler fort Puis de finalement être récompensés Ça fait du bien Je pense que l'équipe En avait besoin pour le moral Faut essayer de ramasser De continuer de ramasser des points De continuer de compétitionner Contre les meilleures équipes Puis c'est ce qu'on a fait ce soir Le fait que récemment Eux autres Ça allait super bien Je pense qu'il était Évue du 3-0 défaite Je pense que Ça fait vraiment du bien Pour les boys De pouvoir gagner ce match-là Puis écoute Enfin une game en prolongation Benoît Brunet Salut Salut les boys Comment ça va ? Moi Yann là Cossinus-Sinus Ça va bien moi aussi Cossinus-Sinus En secondaire 5 Oh boy Quel désastre Moi aussi C'était pas ma force En tout cas C'est pas ce que j'aimais le plus C'est peut-être garanti Ouais c'est ça C'est ça Ça va bien Martin Aujourd'hui Mais Commène-moi pas Ces souvenirs Mais Les gars Je vais vous faire un lien Je vais vous faire un lien Avec ce que Martin a dit tantôt Le Canadien A prolongé aujourd'hui Son mathématicien On peut dire ça comme ça John Sedwick Sedwick Qui a été prolongé Pour plusieurs années Lui c'est l'adjoint En fait à CanQ C'est le gars Qui gère les contrats La masse salariale Et tout ça Va devenir directeur général Du Rocket de Laval également Donc Le gars de mathématiques Du Canadien Bien ils sont arrangés Pour le garder Oui écoute On continue On continue Dans la main de veine Puis je pense que Ça se passe Comme ça présentement Avec Ken Hughes Puis Gorton Sedwick Ça fait longtemps Qu'il est là Puis écoute C'est essentiel aujourd'hui On va le voir Puis ces gars-là Présentement Doivent travailler très fort Une belle prolongation De contrat Mais quand on voit Des transactions Qui se font Et des fois Il y a trois équipes impliquées Puis il y en a Qui gardent l'argent Tout ça Pour avoir des personnes Très compétentes Autour de toi Dans ces situations-là Puis c'est pour ça Que tout le monde En a des personnes Comme ça Qui font le travail Ouais Puis tu sais Sedwick C'est pas le gars De Ken Hughes Ou de Jeff Gorton C'est un gars Qui était là Avec Marc Bergevin Termine son contrat Avec la nouvelle direction Visiblement On a trouvé un terrain Où on était compatibles Des fois T'es juste pas compatible Avec Kaker Puis ça peut être le cas Avec le Canadien Le Canadien Est pas obligé De continuer avec Sedwick Donc si on le Le renouvelle Bien je pense que Nos philosophies concordent Puis on est capable De travailler Dans la même direction En tout cas Moi c'est le signal Que je reçois Ben Je sais pas si Oh oui Écoute c'est parfait C'est parfait On continue Et plus de responsabilité Parce que c'est un gars De hockey aussi Je pense pas que c'est lui Je pense qu'il doit être Consulté aussi Dans des décisions Que ce soit pour le plafond Les joueurs Puis là En étant DG Du Rocket de Laval Il va être encore plus Impliqué dans ces décisions-là J'ai rencontré un de mes chums Ben un chum Un gars contre qui J'ai joué longtemps Qui vient notre Huntington Scott White Qui fait le même travail Présentement avec Les Stars de Dallas C'est lui qui s'occupe Du club dans la ligue américaine Puis il n'y a plus Jim Neill dans ses décisions Il était au Sambel Quand les Stars sont nus Fait que c'est ça Ça prend des gars comme ça Qui dans le cas de Scott C'est pas au niveau Du plafond salarial Mais c'est lui Qui s'occupe du club Fait que tu sais Ça te prend des yeux Un peu partout Puis tu veux pas N'échapper Tu veux pas d'en manquer Que ce soit des joueurs Qui sont pas pêchés Repêchés Faut que tu les évalues Faut que tu prennes Des bonnes décisions Au niveau de tes transactions Ça va continuer On est dans une reconstruction À Montréal Fait que c'est bien important Qu'on la fasse de la bonne façon Benoît Si tu le veux bien Avant de parler Du match du Canadien hier Et de revenir sur Cette victoire On va en parler amplement Prenons ton dernier sujet Parce que là Avec la nouvelle Que j'annonçais tantôt On va parler un petit peu De transactions C'était le calme plat Hier Anthony Manta Échanger aux Golden Knights De Vegas Et là voilà Qu'on apprend Que ça devrait se confirmer Dans les prochaines minutes Dès qu'on aura la confirmation On va vous le donner Vladimir Tarasenko Serait échanger Aux Panthers De la Floride En retour De deux choix Donc ça fait Ça fait une deuxième transaction Là en moins de 24 heures On dirait Ça commence à s'activer Un peu Ben Ouais Ça va s'activer Puis écoute J'aime cette transaction-là Vas-y Je vais juste te donner les choix Ça vient de rentrer à l'instant Ottawa va garder 50% Du salaire de Tarasenko Et c'est un quatrième choix En 20-24 Qui pourrait devenir Un choix de troisième tour En 20-26 Si les Panthers gagnent la coupe Donc c'est un 20-24 cette année Et un troisième choix En 20-25 Donc pour un 4 et un 3 Et Ottawa gagne 50% Il faut savoir que les sénateurs N'avaient pas grand contrôle là-dessus Il y avait une full clause De non-échange Ça veut dire une clause De non-échange complète Il fallait demander à Tarasenko Où il voulait être échangé Donc tu sais Les sénateurs étaient menottés Ça fait que je voulais juste Vous donner les choix Ouais C'est le quatrième et troisième choix Que ça a coûté Pour avoir Tarasenko Ottawa garde 50% C'est Pierre Lebrun Qui vient de publier ça Il y a 8 secondes Sur Twitter Les clauses Les fameuses clauses De non-mouvement Ben écoute C'est ça Tu le signes pour un an On savait ce qu'on était pour faire Écoute c'est Pierre Dorion Qui l'a amené là Fait qu'il l'a signé Le skier pour un an Un peu Écoute Ça ne ressemble pas À ce que Mona Anne Mais Mona Anne Quand tu es allé chercher Tu le savais Que l'année dernière S'il avait été en santé Tu aurais pu l'échanger On l'a fait cette année Tu es allé chercher Un choix de premier round On a un choix de deux Pour Manta Moi je trouvais Que le prix payé par Vegas Était élevé Mais Vegas Ils font partie Des meilleurs clubs Fait que c'est quand même Un choix tardif Puis tu sais C'est pas grand chose Pour Tarasenko Puis on est rendu là Du côté des sénateurs D'Ottawa Puis tu sais Ça fonctionne pas À chaque année Je sais pas si ça va fonctionner Mais je l'aime Pourquoi je l'aime ? Parce que Tarasenko A gagné avec Saint-Louis Puis il est capable De jouer dans un système de jeu Dans les deux sens Dans les deux sens De la patinoire C'est un gars Qui a gagné Avec les Blues Puis je pense Que dans la transaction Qui a amené Kane Et Tarasenko Avec les Rangers Dans le passé En tout cas Si mon évaluation Est bonne Je sais pas si vous allez être d'accord Tarasenko a été meilleur Cette transaction-là Elle avait été faite Quand même assez tôt Tarasenko aux Rangers Moi je l'ai trouvé bon Tarasenko Je trouve que c'est Kane Qui a changé toute la chimie Quand il est arrivé Parce que ça allait bien Puis là on l'a pressé Sur le jeu de puissance J'irais pas trop loin Mais c'est Nick Cousins Présentement Qui joue avec Sam Bennett Et Matthew Kutcher Donc tu sais À un moment donné Si tu veux gagner Ça va bien Tu veux pas briser la chimie Mais t'es conscient Qu'à un moment donné Ça va peut-être prendre Plus qu'un Nick Cousins Sur un deuxième trio Fait que ça va descendre Un gars Dans ton Dans ton Dans ton Dans ton Dans ta Profondeur Et Nick Cousins Je sais même pas S'il va se retrouver Sur le troisième trio Il va peut-être se retrouver Sur le quatrième trio Puis je trouvais qu'on manquait Un peu de profondeur De ce côté-là Il y a pas grand-chose Dans les mineurs Fait que là tu viens D'aller chercher un gars Qui va jouer dans ton top 6 Qui va t'aider sur Probablement ta deuxième bague En avantage numérique T'as pas payé trop cher J'espère que ça va fonctionner C'est l'année Giroud L'année Sherrod Ça va pas fonctionner Pour les Panthers L'an passé On est rentré Par la peau des fesses Puis on s'est rendu loin Sans verre De changements majeurs Fait que Écoute C'est une bonne transaction Présentement Jusqu'à Jusqu'à La preuve du contraire Messieurs Parce que c'est pas Ouais c'est ça Ouais On se souvient Tu l'as fait bien mentionner Quand on avait été chercher Giroud Entre autres Puis Ben Chariot Ça a pas été ça Puis c'est drôle Cousine a pas marqué Deux fois hier Puis le lendemain On transige Pour aller le remplacer C'est à deux Ah non mais écoute Y'a pas d'affaire là Puis de toute façon C'est certainement joueur C'est certain C'est certainement joueur Qui me tape le plus Ce chou À faire la tortue Tout le temps Toi fois qu'il fait Des coups de cochon Fait que Non mais écoute C'est ça Puis Martin En F1 J'ai regardé Pas mal Ce qui se passait À travers la ligue hier Puis la télé Tout ça Puis on est dans le coup Aussi pour En F1 À Calgary On en sera pas les seuls Il va y en avoir d'autres Ça pour En F1 Mais ça Ça va coûter Pas mal plus cher Qu'est-ce que Tarasenko Vient de te coûter Puis en plus de ça Ottawa garde 50% De salaire de Tarasenko Fait que moi Cette transaction-là En F1 Parce que je l'aime En F1 On dirait qu'il dort Dans ce marché-là Tu sais En F1 On en parle pas beaucoup Il fait peut-être Pas partie de l'élite Mais c'est mieux Que Tanev C'est mieux Que les Bouchkins C'est mieux Que plusieurs défenseurs Qui sont disponibles Présentement Est-ce que Vancouver Va bouger de ce côté-là Son nom est mentionné De ce côté-là aussi Si la Floride Va chercher un gars Comme En F1 Tu viens de stabiliser Ton top 4 Ça va être intéressant De voir le prix À payer pour En F1 Mais je trouve Que le marché Présentement C'est quand même Assez tranquille Je sais pas Si on a été brûlés Il y a deux ans Avec tous les choix De premier rôle Qu'on donne Finalement Ça fonctionne pas L'échange de Barbashev À Vegas L'année passée Ça a été payant Mais je pense Que le marché Va s'activer De la minute Quand En F1 Va bouger Du côté de Calgary Ben On s'en plaindra pas À chaque année Il y a tout le temps Un paquet de transactions Deux, trois jours avant Puis on arrive La journée des transactions En émission spéciale Puis c'est le calme plat Jusqu'à midi Donc s'ils peuvent Nous garder ça Un peu vendredi matin Ça va être Comme dirait Notre ami Gilbert Delhomme Parfait Ben tu sais Gansel Encore là Gansel On dit qu'on aimerait Que la transaction Soit faite D'ici ce soir Ça aussi Ça va activer le marché Parce que Gansel Probablement que ça coûte Trop cher Du côté des Panthers De la Floride On l'envoie à Vancouver Peut-être que Delhomme Va s'en aller à Boston Il y a plein de rumeurs Qui circulent présentement Fait que Tu sais La minute qu'il y a Un ou deux gros morceaux C'est du plan A Qui va tomber Le plan B Va se mettre en action Puis je pense que Le marché va s'ouvrir Puis on va bouger Un peu plus Mais Tu sais Quand t'es capable De pas sacrifier Les choix de première ronde Ça devient payant Ça devient payant Puis pour Anaphim Tu n'auras pas le choix De donner un choix De première ronde Peut-être un espoir Je ne sais pas Comment cette transaction-là Va se terminer Mais tu sais Je regardais le prix payé Par Dallas Pour Tannel Puis les choix Qu'ils ont fait Dans les dernières années Avec leur choix De première ronde C'est avec un bon club De hockey J'ai amusé J'ai amusé à regarder ça Ce matin Puis je regardais Harley Quand t'es allé chercher L'année d'après Si je ne me trompe pas On a repêché Wallet Johnson Puis Stan Coven Qui est en feu Stan Coven 4 points hier Il a 5 buts Il passe 6 points Depuis qu'il a été rappelé Ça c'est une chose Que Scott White Que j'ai connaissé un peu Il me dit Les autres Maverick-Bourg Ils ont un défenseur Mais ce qui n'est plus De son nom Stan Coven Il me dit Ce n'est pas Ce n'est pas À savoir s'ils vont jouer C'est juste savoir L'impact de Stan Coven Qui est un choix De deuxième onde 47e Des fois on dit C'est tard Mais non Ils en ont trouvé un Ça va-tu durer J'en ai aucune idée Dans le cas de Stan Coven Mais c'est un joueur de hockey Mais Wallet Johnson Qu'on a repêché 18e C'est un joueur de hockey Il est incroyable Neighbor Qu'on a repêché Du côté de Saint-Louis En fin de première ronde On ne s'est pas trompé Il a 20 buts cette année Il y en a des choix disponibles Il y en a des bons joueurs Il faut juste que tu les trouves Que tu les repêches Et que tu les développes Exactement Dallas C'est injuste Par exemple Quand tu parles de Dallas C'est certainement L'équipe qui repêche le mieux Eux ils n'en ont pas fait De reconstruction On disait Ben est fini Seguin est venu du port Là on est allé chercher Pavelski On est top of that Mais sais-tu pourquoi Qui sont là On a repêché Rupe Hens En deuxième ronde Une année de repêchage On a repêché Escanen Ottinger Dans la première ronde Ottinger Fin de première Et en deuxième Un certain Robertson Un attaquant Un défasseur Un gardien de but Numéro 1 Partout Plus Rupe Hens Plus Wyatt Johnson Plus tous ceux Que tu as nommés Pourquoi que les Stars Ils n'ont pas eu besoin De faire une reconstruction Parce qu'ils repêchent Comme il faut C'est ça Tu sais Le présentement J'ai hâte de voir Où ça va s'en aller Du côté du Canadien De Montréal Mais C'est l'ère Bergevin La majorité des joueurs Qui sont là présentement C'est l'ère Bergevin Qui les ont repêché Ça a commencé Le premier repêchage Avec Nuse Avec Slavkowski Puis là Il y a Hudson Mais présentement Les deux gars Qui ont un potentiel On l'a vu hier Avec son but T'as Logan Mayhew Qui joue pas du mauvais hockey C'est encore l'ère Bergevin Ça Ça commence l'ère Mais notre pipeline Il est dégarni Goulet Goulet C'est l'ère Bergevin Ça aussi Ben oui Ben oui Ben oui T'as raison de le mentionner T'es hâte de voir la suite T'es hâte de voir la suite Ben le pipeline Faut le garder Faut le garder Faut le garder Faut le garder Faut trouver des gars Comme Philippe Méchard En fin de première ronde À date On partira pas en peur Mais je le veux pas Avoir une longue carrière En ligne nationale Mais peut-être que je vais me tromper Dans deux ans Il va me faire mentir Ben c'est ça Il y a des gars Qui sortent en fin de première ronde Par deuxième ronde Comme Stan Coven Faut que ça C'est une question d'évaluation Et là je vais être juste Parce qu'il n'y a pas juste Le Canadien qui se trompe La majorité des clubs À la travers de l'année nationale Ils se trompent Puis les Stars de Dallas C'est une de leurs forces Présentement Il n'y aura pas Je suis très bien C'est que tous les noms Que t'as nommés Martin Ça c'est rendu ton noyau Puis après ça Tu rajoutes Wally Johnson Wally Johnson Ça va nulle part Ils vont se débarrasser De plein de joueurs Ils vont se débarrasser de Johnson Puis Stan Coven Qui arrive de nulle part Ben Puis Mavrik Bourg Qui est là dans les mineurs Mavrik Bourg Puis Stan Coven Dans plusieurs clubs Dont Montréal Probablement que ça fait longtemps Qu'ils joueraient en haut Quand on regarde Joshua Roy Présentement Avec le Canadien de Montréal La manière que ces gars-là Performaient dans l'île américaine Ils seraient déjà là Mais T'es patient T'es développe Tu leur donnes l'opportunité de jouer T'es un noyau qui est solide Tu veux gagner Il y a un gars qui se blesse Stan Coven Il va bien On va lui donner un test Bang il arrive Pouf Suite il performe Ça c'est incroyable La seule chose que j'ai hâte De revoir Dans le cas de Stan Coven C'est pas un gros bonhomme C'est 5-8 C'est 170 Mais c'est un joueur de hockey Jusqu'à date Ben Avant d'aller sur le match Il y en a plusieurs sur Facebook Je n'ai pas vu RDS.ca Mais sur Facebook et YouTube Qui posent la question En se doutant un peu de la réponse Mais il y en a plusieurs Qui veulent qu'on te la pose Benoît Dont Jeannot Chandonnet Sur Facebook Patrick Trottier également Sur YouTube Et Gilbert D Qui posent la question Est-ce que c'était Le dernier match De Jake Allen Avec le CH Hier soir Selon vous? Moi je pense pas J'ai l'impression Que Jake s'en va nulle part Écoute je suis content Que tu me poses cette question-là Parce que c'était pas dans nos sujets Une des raisons Pourquoi j'étais content Hier Dans ce retour Dans ce remonté De la part du Canadien C'est que Jake Allen Moi je te dirais Qu'il souffre douleur Un peu de tout le monde Je pense pas que les gens Le détestent Mais là on voit Primo gros Comme la terre Puis Primo Je joue pas du mauvais hockey Mais il y a pas eu Beaucoup de matchs cette année Pas beaucoup de départs Moi j'ai encore Un point d'interrogation Avec Primo Mais c'est rationnel T'es-tu mieux De recommencer avec Primo Puis Montembeau Vu qu'il est plus jeune Ça puis Jake Allen Est plus vieux Oui Puis même moi Je me disais On va peut-être revenir Avec Montembeau Contre Nashville Montembeau contre Toronto Puis après ça On verra comment ça va se passer Puis on ira avec Allen Primo plus tard Après le match Qu'on ne t'aime pas Il revient avec Jake Allen Il gagne son match Qui a été très solide En première période Ça aurait pu être 3-1 Avec le poteau de Newhawk Finalement Jake Allen a été solide hier Il a peut-être mal paru Moi je trouve pas Qu'il a mal paru Sur le but de Fassburg Sur le but d'O'Reilly Il aurait peut-être Mal paru Agressif Il a mal paru Mais tu sais Il joue pas beaucoup Lui non plus Sa confiance Est peut-être effritée un peu C'est un bon gars C'est un bon vétéran Moi je pense qu'il va être encore là Je suis pas convaincu Qu'avec tous les gardiens de but Qui sont disponibles À moins qu'il y ait un club À la fin Qui sont pas capables de dire Regarde Tu sais comme Jersey Ils ont encore perdu hier Ça n'a rien changé C'est encore devant le filet Qui est un problème Tu sais Marstrom va-tu bouger Est-ce que Lundmark va bouger On parle J'ai de la misère Avec le nom du second À Nashville J'ai trop de la misère Avec son nom lui Mais on dit peut-être Que c'est probablement Lankinen Lankinen On dit peut-être Que lui va bouger Tu sais c'est le plan Dans la liste de tous les clubs À l'une c'est le plan quoi C'est pas le plan A C'est peut-être même pas le plan B C'est peut-être le plan C Tu sais à trois heures moins quart Il y a un club Qui a besoin d'un gardien de but Qui a le prix trop cher On n'est pas à être sans temps Mais pas à rentrer Sur le profond salarial J.K. Allen est là Peut-être que ça peut arriver Moi ce qui me fait peur C'est qu'on va être bougé De garder de l'argent Il y a une année de compte Tu sais Il est sous contrat l'année prochaine C'est dur à bouger un gars Qui est sous contrat Pour aller seconder quelqu'un Dans la ligne nationale Il faut que tu sois sûr De ton coût Puis à 3.8 C'est cher des fois Pour un seconde Dans la ligne nationale Je regardais Skinner Avec les On disait Ouais mais Calvert-Picker Puis tu sois à la job Mais non Ça va être Skinner Ça va se passer Puis Calvert-Picker Puis tu as Campbell Dans les mineurs Si jamais T'es bien mal pris Dans les séries C'est ça la réalité Les clubs Je pense qu'ils vont S'accrocher plus Sur des Marstrom Des Old Mark Des Lankinem Des gars qui ont Un petit peu plus De potentiel La même chose Avec San Jose Ils vont-ils bouger Des gardiens de but Puis moi je pense Que son année de contrat Va lui faire très mal Puis on verra le plan Qui va être envisagé Par le Canadien S'il est encore là À la date limite Des transactions Est-ce qu'on va donner Plus de départ à Primo Puis à Montembeau Bien ça reste à voir Yannick Jake Allen Est tatoué Sur la peau Du Canadien de Montréal Parce que Comme dans l'expression Jake Allen Il est tout tatoué Il n'y a personne Qui en veut Il n'y a personne Qui veut son année 3.85 Puis comme l'a dit Ben Si on pourrait aller Chercher un gardien but Substitut Ça va être Lankinem Fait que Non Il s'en va nulle part Par contre je suis convaincu Que la situation Sera adressée Sera adressée Cet été Dans le cas de Allen Puis sur le but De O'Reilly Premièrement C'est sûr Qu'on remarque La faute de Allen Ben qu'O'Reilly Ait le temps De prendre une rondelle Derrière la ligne Des buts La ramener devant Vous l'avez oublié Mettons Il y a des Puis tu sais Hier là C'était loin d'être parfait Le match du Canadien Puis c'est peut-être Celui des trois Qui ont le moins bien joué Versus celui Contre Floride Et Tampa Parce qu'il y a eu des Hey J'ai envoyé ça Un moment donné Pendant le match à Bob Je me dis Comment ça s'appelle Ce style de jeu-là En zone défensive C'est en début de match Voyez-vous O'Reilly Il n'y a pas eu de but Là-dessus Ça a été l'arrêt De Jake Allen Fait que là nous autres C'est normal Ben Qu'on parle de Jake Allen Qui n'a pas été fort Sur le but d'O'Reilly La game commence Là-même C'est quoi ce style De jeu-là En zone défensive Où le gars Il est tout seul Sur son Écoute Nomme-moi une équipe Dans la Ligue nationale Qui laisse un gars Écoute C'est tout seul rare Puis les gars Qu'on voit le plus proche C'est Suzuki Et Canfield Qui sont supposés De surveiller leur pointe C'est eux autres Les plus proches De O'Reilly Ils n'ont même pas d'affaire D'être dans la photo Tu comprends-tu Ils sont supposés Avec les défenseurs Mais là Comme ils descendent Comme ils descendent Vers O'Reilly Parce qu'ils disent Il y a un gars Devant notre filet Il est tout seul Sur son île Avec son parasol Faudrait peut-être Aller dire bonjour Fait que là Les défenseurs Ce que ça fait C'est qu'eux autres Ils vont descendre Parce qu'ils ont de l'espace Il n'y a personne Derrière eux autres Fait qu'ils vont descendre Mais bravo pour la résilience Bravo pour l'effort Et ça t'as que deux points C'est ça Hier c'est pas comment C'est combien Martin hier C'est pas comment C'est combien Mieux jouer que le match Contre l'Arizona Absolument Oui parce que Contre l'Arizona Au Centre-Belle Ça a été très très difficile Mais tu sais Tu parles de ce jeu-là Martin je pourrais te relancer Sur les trois buts De Nashville Fait que je veux dire Suzuki c'est le troisième Qui perd sa bagarre Fait que là Nugovic s'en vient Fait que là Madison il dit Oh boy Faut que j'aille l'aider Fait que lui il va Là Goulet il dit Fassburg il s'en vient Fait que je vais aller Me coller dessus Puis là il est complètement Déporté à droite de l'Alan Fait que O'Reilly est tout seul Ça a été la même chose Sur le premier but de Fassburg T'sais Evangelista Il sortait du ban Il y a personne Qui l'avait arrivé Bang Le Suzuki qui s'en va Sur le même joueur Je pense que c'était Goulet Qui est en fond de territoire Cole il est collé Sur la bande Fait qu'on a du travail à faire Mais je suis d'accord avec toi T'sais au point On est rendu On est encore 26e T'sais l'effort est là Le club n'abandonne pas Est-ce qu'on peut corriger ça Oui Je pense que ça va être majeur Au cours des prochains mois Des prochaines saisons Qu'on amène à l'air Notre jeu défensif On va laisser les intérêts partir Le sous-titrage de cette émission Vous est présenté par Golftown L'événement annuel Remplacez vos poignets Et de retour Économisez en magasin Chez Golftown Ou à golftown.com Je vais y aller Parce que dans nos sujets Quand j'ai parlé à Ian Tu sais Slaffer Je l'appelle le Slaffer Le Slaffer Il a mal paru Sur deux buts Parce que c'était le dernier À la fin Mais tu sais Ça a été une comédie d'erreur Pour se rendre jusqu'à lui Sur le but Sur le deuxième but De Nyquist Devant le final Tu sais C'est Suzuki Qui perd Slaffer à un contre un Une mauvaise couverture Scrooble Il s'est fait Il s'est fait tourner Quasiment sur un 360 Puis lui il arrive en retard Sur le but de Fassburg C'est la même chose Tu sais Au lieu de protéger Le centre de la glace Il était plus à l'extérieur Au lieu de protéger le centre Ce qui est difficile à comprendre C'est qu'on n'est pas Dans les rencontres Tu sais Qu'est-ce qu'on demande À ce joueur-là Présentement C'est quoi le système Je ne le connais pas encore Il faudrait parler À Martin Saint-Louis Puis Martin Il n'est pas trop bavard Il est très positif Je trouve ça correct Parce que C'est un marathon C'est un marathon Puis tu sais Quand tu es 26e Puis tu perds des matchs Puis tu ne gagnes pas souvent Sur le mental C'est tough Il reste très positif Dans ses points de presse Mais j'ose espérer Quand on rencontre les gars Après des séances de vidéo Tu sais La séquence que tu viens De me montrer Moi je regardais encore Les trois buts ce matin Je me dis Bien Tu sais Ce n'est pas la fin du monde Pourquoi ? Parce que c'est des choses Qu'on peut corriger Puis tu sais Slap là S'il se fait prendre De ce côté-là Il y a juste 19 ans Ça je dis à Yannick ce matin Il y a 19 ans Moi je répète toujours La même chose J'étais en ma troisième année Junior à 19 ans J'ai fait deux ans Deux ans dans l'Américaine Je sais que je n'étais pas Un choix de première ronde Le tout premier Il y a des gars Qui ont fait le sauve Mais il ne faut pas l'oublier Qu'il y a 19 ans Puis il y a plein de choses Encore à apprendre Puis des fois dans un match Je pensais à ça aussi Après qu'Yannick m'a parlé Tu sais Il y a des situations Dans des matchs Que tu vois Tu sais Ça peut arriver que Slapovski ne sera jamais Il ne sera jamais Pour prendre Cette position-là Ça veut dire que Il y a des gars Qui vont faire le travail C'est celui qui Qui va faire ça Mais là Deux matchs Les deux derniers matchs Le but de Cerelli C'est lui Qui était rendu là En fin de couverture En fond de territoire Et le but de Cerelli Il est transversé Complètement de l'autre côté Puis il l'a laissé seul Mais ça c'est de l'apprentissage C'est normal Puis les deux buts hier C'était le dernier Mais avant que ça se rende À Slapovski Il y a eu plein d'erreurs Mais les bons clubs Les bons bons clubs Ils vont les réparer Tu sais Les Red Wings de Détroit Dans un système Plurimétrique Quand il était très très bon Tu fais l'erreur Mais tu n'en fais pas Une deuxième Puis une troisième Fait que c'est ça Fait que moi Je vais être très patient Je pense que Suzuki Hier Ce n'était pas un bon match Puis je te dirais même C'était vraiment Pas un bon match pour lui Mais il a marqué le but En prolongation Tu sais C'est le but d'O'Reilly C'est lui qui tente Une petite pâle soulevée Juste s'est installé Puis ils ont marqué Mais on peut-tu L'en vouloir Tu sais Certains soirs J'aimerais ça Qu'il soit meilleur Défensivement Mais c'est ce trio-là Qui fait le club Depuis un bon bout de temps Tu sais Hier Tu as Roy qui marque Tu as Gallagher Qui a marqué un autre Gallagher a marqué Tu sais Il y a des gars Comme Pearson Comme Anderson Qui ont marqué Fait que Tu sais Il y a beaucoup De temps de glace Beaucoup de responsabilité L'as fait mental Fait que moi Je laisse aller ça Puis j'espère Qu'à l'interne On va corriger ça Puis on va s'assurer Qu'on va jouer De la bonne manière Parce que tu veux pas Rapidement Martin Je veux pas que les gars Prennent de mauvaises habitudes Puis dire Dans un an et demi Ouais Mais c'était pas comme ça Avant On jouait comme ça Puis ça allait bien le même Tu sais C'est de trouver l'équilibre Je te le dis tout le temps Entre bien jouer défensivement Puis être capable D'être productif offensivement Ils ont trouvé une façon De gagner Hier Fair Allez je rapide En plus de ça Comme mon ami Ron dirait Je regardais le classement Tabaslak Les sénateurs d'Ottawa Qui viennent d'échanger Tarasenko Sont encore en arrière Moi c'est la seule chose Qui me fait mal au coeur Présentement Parce que là J'étais à l'extérieur Moi j'étais à l'extérieur J'étais un ancien joueur J'ai écouté les propos De David Savard Là tu ramasses un point En Floride Un point T'aimes pas Tu vas dans le jeu d'hier Puis là je regarde Les sénateurs Qui sont à 5 points Avec des matchs en main Tout peut arriver Je sais qu'il reste beaucoup De hockey Je veux pas Avant la loterie Que les sénateurs Soient mieux Positionnés Il y a pas d'affaires À être là C'est une meilleure équipe Puis là ils vont échanger Des joueurs Puis ils vont encore couler Ah tabarnouche Que ça me passe Ça me passe Ça me passe Mais David Savard L'a dit Des points On veut battre les meilleurs clubs T'attaches tes patins Pourquoi? Pour gagner des matchs Les joueurs s'en foutent On va refécher Ben t'as dit trop d'affaires Il y a trop d'affaires Qu'il faut que je réponde À tout ce que t'as dit Premièrement Ben Sois en paix Dors en paix Les sénateurs Se sont améliorés En échangeant Tarasenko Je te confirme Je te confirme Que les sénateurs Sont une meilleure équipe Aujourd'hui Sans Tarasenko Qui manquait Cruellement D'engagement Les sénateurs Ils l'auraient donné Pour Un Un Je peux pas dire ça T'es trop dur C'est pas mal ça Qu'ils ont fait Un 3 Et un 4 Non Je suis pas dur Ben C'est la vérité Fait que là Ne perds pas espoir Les autres affaires Que t'as dit T'en as dit Tellement des bonnes Premièrement Il y a plein de choses Que les Canadiens Faites bien Tu sais Les entrées de zone Combien de fois Tu vois un Canadien Est obligé de rimer À la rondelle En entrée de zone On rentre 9 fois sur 10 En contrôle de la rondelle De plus en plus Martin cherchait À ce que ses joueurs Soient connectés L'avantage numérique En est un bel exemple Lorsque le breakout Arrive de l'autre côté Cherche-moi en français Mais on est juste Sur le web Sorti de territoire Sorti de territoire Sorti de territoire Adverse qui arrive À 2 contre 2 3 contre 3 Tout de suite Le défenseur Part Puis il s'en va Squeezer L'attaquant adverse Souvent Maintenant Il est capable De tuer La contre-attaque Adverse Avant même Qu'il se rentre Dans notre territoire La seule affaire On dirait Qu'il n'est pas réparé Puis qu'il cloche toujours C'est cette couverture Une fois qu'on est Enfoui Dans notre zone défensive Slav Korski T'as raison Sur le but À T'aimes pas C'est carrément lui Qui est attiré Qui s'en va Dans le cercle De mise en jeu Complètement de l'autre côté Qui laisse son adversaire Tout seul à l'autre bord Mais depuis qu'on l'a mentionné Puis Martin Saint-Louis C'est Luc Gignot Qui a posé la question Sur Slav Slav c'est à côté Les deux fois Est-ce que Puis Martin a dit Je veux le revoir avant Ben toi tu l'as dit C'est Suzuki Qui perd son gars Le long de la bande Puis qui est attiré Par la poc Qui est dans les coins Puis son gars Ça va devant le filet Puis Slav qui couvrait la pointe Décide de venir Aider Le val filet Puis l'a aidé Faut pas pointer Slav Du doigt là-dessus Et l'autre Fin de présence Slav Korski est à bout À lui Il veut aller aider Puis il est pas assez hard On le stick Parce qu'il est brûlé Puis le joueur Des prêts de la mettre dedans Martin il s'est pas fait prendre Il a dit Je veux revoir les séquences avant Mais je comprends Tout ce que tu dis En disant C'est des petits points Qui s'améliorent Je peux y aller rapidement Martin En revenant Tu sais Tout ce que tu as dit Je suis d'accord À part Tarasenko On verra Probablement Tu as plus raison Moi mais Non mais moi Ce que j'aime De cette transaction-là C'est que tu avais besoin D'un gars Pour aller jouer Avec Bennett Ça veut pas dire Que ça va marcher On passe à d'autres choses Tu sais Quand on va être capable De corriger ça Avoir une meilleure communication Savoir exactement Ce que tu dois faire Je te dirais 80% du temps Parce qu'en défensive Il n'y a rien de parfait Quand Slav Korski Va avoir encore Un peu plus de maturité Puis ça va être Plus facile pour lui De comprendre Oh boy On est dans le trouble Ligue n'un Qui a pas fait sa job Fait que je vais aller l'aider Peut-être qu'il va se retrouver À la bonne place Mais c'est pour ça Que je disais Tu sais À 19 ans Les grandes glaces Les petites glaces Les blessures Il se fait frapper La progression Il est juste Bon hockey Il est physique Il est impliqué physiquement Tu sais Ça c'est Une chose à la fois C'est une chose à la fois Puis c'est pour ça Une reconstruction Tu sais Je regarde encore Le classement On est 26 ans Martin il reste positif Après le match Je me disais Oh boy Après ça je me disais C'est correct Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse C'est tough Mais non c'est ça C'est tough C'est long C'est tough pour le mental La semaine de la date limite des transactions Je vous écoutais hier Vous en avez parlé avec Bob C'est tough C'est tough C'est tough ces joueurs Même s'il n'y a personne qui mouche du côté du Canadien Tout le monde se parle Les agents Parce que Pas tous les joueurs qui ont les mêmes agents Fait que Hey tu as entendu quelque chose de ton agent Puis là tu appelles un chum à une place Puis tu appelles ton chum Puis tu parles à ton agent C'est ça la date limite des transactions Fait que Il vaut mieux garder les choses positives Puis on verra si on va être capable de corriger ça Cette année D'ici la fin de la saison Ça me surprendrait Parce que ça C'est un travail de long à l'in C'est long Puis après ça Ça va être l'année prochaine au camp d'entraînement Puis si les attentes sont plus élevées Puis Martin demande à ses joueurs D'être plus responsables de ce côté-là Bien on n'aura pas le choix de le faire Puis c'est à Martin de serrer la vis On parlait de l'indiscipline C'est mieux dernièrement C'est pas parfait mais c'est mieux Puis on va être plus discipliné Dans notre territoire défensif Puis c'est un club à un trio Puis Nick c'était plus dur pour lui hier Puis je peux pas y en vouloir Puis le slaveur va s'améliorer Puis à un moment donné On va avoir des groupes Qui vont venir se regrouper Puis qui vont venir aider ce groupe-là À être plus performant Ça va être ça C'est ça une reconstruction Puis c'est long Ouais il faut être patient Puis t'as tellement raison Mais Ben On va départager avant de te laisser Qui a raison Les sénateurs sont-ils Meilleurs sans Tarasenko Ou meilleurs avec Tarasenko Et c'est Karel qui va départager ça On va lui poser la question Et on va l'accueillir Je sais pas de quel côté Qu'elle va prendre Mais ça prend une femme Pour trancher Salut Karel Merci Pas tout de suite Allo les gars J'écoutais justement Le point de Martin Allo Ben Puis j'écoutais Le point de Ben aussi Écoute Tarasenko a pas fait grand chose Pour Ottawa Dans ma tête En tout et partout Depuis son arrivée Donc est-ce que Ils sont meilleurs Ça c'est une très bonne question Parce que Peut-être qu'il y a des gens Écoute Je vais utiliser les termes De Martin Saint-Louis Peut-être qu'il y a des gens Qui vont step up Qui vont prendre la chaise Que Tarasenko occupait Qui étaient peut-être devenus Un peu Juste là Pour être là Fait que peut-être que Oui Je m'en irais vers l'angle Que Ottawa Pourrait devenir Un petit peu Un petit peu meilleur Mais en termes d'efforts Et de grips Parce que je pense C'est ça qui manquait Depuis un certain temps Pour eux Parce qu'ils ont le talent Plus engagé Voilà Le grit que je cherchais Fait que peut-être Qu'on irait rechercher Quelque chose du genre Benoît Est-ce que le talent Si on met ça sur papier On enlève Tarasenko Je suis d'accord avec toi Par exemple On serait sans plus Mais Carrel C'est pas compliqué Juste de voir Les sénateurs Derrière le Canadien Au classement Il était pas bon Avec Tarasenko Ils seront pas meilleurs Sans lui Non Il n'y a pas de caractère Non mais écoute Je parle avec Normand C'est vrai que C'est la ligne de centre Mais il manque peut-être Un peu d'expérience Il n'y a pas de drive Il n'y a pas de caractère Dans ce club-là Il manque quelque chose C'est toi de Kachuk Il n'y a pas de gardien Il n'y a pas de gardien Je le sais Mais à un moment donné Comment Je veux dire C'est du hockey On joue au hockey Puis on s'amuse Puis je regarde ce club-là Ça triche Ça fait des revirements Puis c'est pas grave Puis les gars sont tous Sur contrat Des longs contrats Il y a quelque chose Qui n'est pas correct C'est ma montée de lait Contre les sénateurs J'ai joué pour les sénateurs J'adore Jean-Martin J'adore Alfredson Puis ils ne sont pas Capables de changer ça Imaginez-vous le problème Du prochain entraîneur Qui va arriver là Il y a de la job Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il va faire Mais il y a de la job À faire là T'en montrerais-tu une coupe Puis on ne les connaît pas Autant qu'on connaît Les gars du Rocket Et compagnie Mais les gars de Belleville Ils ne font pas si Il y en a-t-il une coupe Que tu en montrais Puis tu donnerais une expérience Ou une chance Je ne sais pas Je ne connais pas assez Moi non plus l'équipe Il y a une chose Que j'espère C'est que Jean-Martin Puis Alfredson Je ne pense pas Que les deux Vont être de retour Derrière la main Je serais très surpris Alfredson accepte ça Je ne pense pas Tu sais-tu quoi J'espère juste Que le rapport C'est déjà en marche Que le rapport Qui va être fait À Stéos À son groupe Pour qu'on prenne Les bonnes décisions Ce n'est pas normal Qu'avec tout le talent Qu'on possède à Ottawa Je le sais Martin Qu'il n'y a pas de goaler Excusez l'expression Il n'y a pas de goaler Mais ça fait longtemps Qu'il n'y a pas de goaler Mais il faut que tu trouves Le moyen De te faire un noyau Qui va aller à la guerre Qui t'amène des vétérans Puis des gars Qui vont faire La différence Pour ce club-là Tu sais Nick Cousins Je le déteste à mourir Mais il fait une job En tabarnouche Pour les Panthers De la Floride Lombard C'est la même chose Ils sont allés chercher Des gars Goody's Quand il était là Ils l'ont laissé partir Parce que Ben oui De la grit Du caractère Qui sont prêts À faire n'importe quoi Pour faire gagner le club Je ne vois pas ça Quand je regarde Le sénateur d'Ottawa Je te dirais Que le Canadien Est en avance Sur Ottawa À ce niveau-là Puis ils ont pas mal Plus de talent Puis ils ont déjà Pas mal plus de joueurs Dans leur bulle Qui devraient rester là Pour faire gagner ce club-là On n'est même pas rendus À mi-chemin Dans la reconstruction Que les sénateurs ont fait Puis je pense Qu'au niveau du caractère La détermination C'était peut-être Pas ça dans le passé Mais là Martin A amené ça cette année Puis ça c'est très positif Oui Ça je suis d'accord Juste avant Qu'on te laisse Ben Je vais donner la chance À Martin Parce que Martin Tu parles régulièrement Avec Jacques Martin Oui Puis que ça a été Posé de son semestre Si Jacques voulait rester Etc Le rapport est passé Déjà du côté des sénateurs On sait On a une bonne petite idée Qui sera là Pour la suite des choses Et je pense même Que Jacques fera partie Du groupe Avec Dave Poulin Et Stéos Pour la sélection Du prochain entraîneur Dans le cas de Daniel Alfredson J'ai posé la question à Jacques Il m'a dit Il n'y a pas d'expérience Comme entraîneur-chef Fait que Tu sais Jamais il ne voudrait discréditer Daniel Alfredson Mais je ne pense pas Que pour ce que les sénateurs Ont besoin Ce serait Alfredson Qui serait l'entraîneur-chef Mais on aime beaucoup La présence De ce Oui De l'ex-capitaine autour Puis il dit Il faut demander à Daniel Tu sais Jacques n'est pas dupe Tu sais Ça prend un passionné Pour faire ça Alfredson Pas besoin de ça Dans la vie Pour gagner sa vie Est-ce que la passion D'être adjoint D'être impliqué Avec une hockey À un point Ou à un autre Est-ce que ça Ça va l'intéresser C'est Jacques qui disait Je pense qu'il faut commencer Avec savoir ce que Daniel veut Parce que visiblement L'organisation des sénateurs A des plans Pour Daniel Alfredson Mais c'est clair Pour Jacques Qui sont Les joueurs Qui vont pouvoir faire Gagner cette équipe-là Dans le futur C'est ça Qu'on est en train D'identifier Rapidement Martin Je vais laisser la place À Carrel J'ai joué Puis ça a été Mon co-chambreur Dans mon co-passage Avec les sénateurs d'Ottawa Moi je pense Qu'Alfredson Va être plus efficace À aller sur la glace À parler aux joueurs Dans l'entourage Même s'il faut qu'il aille Sur la route Puis être au deuxième étage C'est ça Moi je pense que c'est là Sa place à Daniel Alfredson C'est un gars calme C'est un gars qui est posé C'est un gars qui est intelligent Qui comprend le match Comprend la game Des fois c'est plus important D'avoir des gars On a Vincent Lacavalier Qui joue peut-être ce rôle-là Je ne suis pas au courant De ce que Vincent fait au complet Dans l'organisation Mais je le sais Qu'Alfredson C'est pas mal plus ça Sa tasse de thé C'est pas mal plus ça Sa tasse de thé Je crois que D'être derrière le banc Un peu plus dans le développement Des joueurs Mettons Plus dans ces endroits-là Oui Je suis d'accord Il pourrait partager Cette passion-là Ou avoir cette espèce De relation aussi Avec les gars Puis les développer Puis peut-être amener Cet amour-là pour Ottawa Que lui il avait tellement C'est ça qui montre Dans le fond Le Canadien aurait Dr. Shot Puis les sénateurs Auraient Dr. Heart Tu sais Implanter un cœur Dans le corps De certains joueurs Des sénateurs C'est bon C'est vraiment vrai Puis tu sais Je l'ai encore sur le cœur Parce que je l'ai adoré Il y avait Shara Qui était là Il y avait Wade Redden Il y avait Phillips Chris Neal Fisher Ça commençait Moi quand je suis arrivé là Puis Alfredson Quand je l'ai vu porter Un chandail Les Red Wings de détroit J'étais assez En maudit Après Melnick Tu sais Ce gars-là Aurait dû jouer Toute sa carrière Toute sa carrière À moins que lui À moins que lui Dis Tu sais-tu quoi Je lève la main J'aimerais ça peut-être Avoir l'opportunité D'aller gagner une coupe ailleurs Mais ce n'était pas le cas C'est parce qu'on ne voulait pas le pays Raymond Bucks C'est Crosby Oui Raymond Bucks Crosby lève la main Il lui reste une autre année de contrat Ça ne va pas bien S'il lève la main Puis il dit À l'organisation Puis à Mario J'aimerais ça aller voir ailleurs Parce que Je pense que j'ai encore du bon hockey Je vais aller ailleurs Je vais l'accepter Mais il faut que ça passe par le joueur Melnick Aurait une mauvaise édition C'est bien de joueur On l'a ramené dans l'organisation Puis j'espère que ça va changer En tout cas lui Il doit être découragé De voir comment ce club-là joue au hockey Oui effectivement En tout cas Toi tu l'es J'imagine que Ben on va te libérer On t'a fait faire Un petit peu d'extra Mon ami Ben On va te laisser On va te laisser Te dépomper Puis on te reparle vendredi matin Yes sir On va être prêt Salut mon Ben Bye Ben Bye On va poursuivre La discussion avec Carrel Bon on a assez parlé des sénateurs On va revenir sur le Canadien un peu Carrel Et puis il faut absolument Se garder du temps à la fin Pour parler de hockey féminin Parce qu'on voulait le faire La semaine dernière Avec l'histoire de Jocelyn Thibault On n'a pas eu l'occasion de le faire Mais la formule des séries Je veux te parler de ça Parce que ça a pris ma curiosité pas mal Mais ça on va y revenir un peu plus tard Des bons matchs importants Oui puis ce soir Exact Exact on va en parler tantôt Mais revenons un peu sur le match giant Qu'est-ce que t'as aimé Qu'est-ce que t'as retenu Qu'est-ce que t'as Peut-être moins aimé également Dans le match giant Du côté du Canadien Ben vous avez Vous en avez parlé pas mal Martin t'as pris le spot Du système défensif Qui m'avait marqué aussi À travers ça J'ai vu ça tantôt Mais en tout et partout Les gars Je voulais juste souligner le fait Que bon Grosse game hockey Oui ça a été dominé Je te dirais En tout et partout Par Nashville Mais des deux côtés J'ai trouvé que c'était Ok je vais être honnête Je trouve pas que Nashville A la meilleure offensive au monde Si on se le cachera pas Martin tu peux me contredire Si tu veux Mais on dirait qu'il en manque pas mal Oui ils sont sur un allée de fou En ce moment Mais avant ça C'était dur de marquer pour eux Puis hier Encore une fois Moi j'ai vu ça Ok Même à travers Tout ce qu'on a vu Puis qu'est-ce que t'as démontré Tantôt Techniquement Tu parlais du système défensif Tu sais la photo Je sais pas si on peut la remettre Tantôt Ou peu importe Pour moi Cette photo là J'irais même jusqu'à dire Que c'est même pas Le système défensif Puis Ben l'a amené aussi À ce niveau là C'est vraiment des erreurs D'inattention Et d'immaturité Ou de manque d'expérience Dans la ligne nationale Pour moi Parce qu'hier Entre tes parties J'ai trouvé que le match Était bon On a été capable De bien s'en tirer Là j'utilise les termes Qu'il faut qu'on suive ici Mais il y a eu des moments Où on a juste essayé De bien faire Ou de couvrir un autre Puis on a laissé Ces beaux petits joueurs Là Toutes seules Dans l'enclave Comme ça Je te dirais qu'à un moment Je pense qu'on donnait Plus de lancers de l'enclave Ou du bas de l'enclave Contre Alain Qu'on avait même Nous autres de l'autre bord Venant de l'enclave Quand je regarde ça C'est même pas le système Peu importe quel système On joue dedans Puis des fois On sait même pas Quel système on fait On s'entend C'est-tu hybride C'est-tu zone C'est-tu man-to-man Pour moi C'est des erreurs D'inattention Des erreurs d'inexpérience Mais aussi On se fait shifter Puis on essaie De se couvrir ici et là Puis shifter Et le mot On se fait battre De la bande On revient Puis on laisse quelqu'un ouvert Mais tout est partout Le match d'hier On a bien fait On jouait pas Contre une offensive Extrêmement impliquée Que ça soit Les trois lignes Il y en a une ligne Qui performe super bien Du côté de Nashville On a laissé beaucoup De passes Sans venir dans l'enclave Et aller Jake Allen a été Challengé A été mis à l'épreuve 28-29 fois Je pense qu'on a vu Oui il y a eu des poteaux Ici et là Mais c'est pas une équipe Aussi qui concrétise Ses chances de marquer Au maximum Fait que J'aimerais dire Que Bonne performance Un peu de chance Oui Allen a fait son boulot Mais il a pas volé une partie Je vais lui donner le crédit Par contre Parce qu'il mérite Puis de l'autre côté Bien Je trouve que Notre première ligne Était là Mais en tout et partout Next Suzuki S'est présenté Depuis les parties Puis qu'il continue D'avancer des choses Oui il a fait des erreurs Hier Puis je suis contente Qu'on ait souligné Que c'était pas Slav Kovski Qui a tout fait Ces erreurs-là J'ai l'impression Avec son mot Avec son mot Dis non des fois Lui Mais Slav Slav Kovski Le slapper Le slapper De ce monde Puis tu sais Je veux pas dénigrer Les Canadiens Puis la victoire Qu'ils ont eue Puis je veux pas Enlever non plus Le mérite à Jake Allen Martin Mais pour moi Oui il y a eu des passes Oui il y a eu du stock Dans l'enclave Oui il y a eu des choses Qui se sont passées Mais on s'en est bien tiré À 55 Et on s'en est bien tiré Dans les filets Encore une fois Qu'est-ce que t'en penses Toi de sa performance J'avais parlé tantôt Que le Canadien Avait moins bien joué Que contre Floride Et Tampa Puis ils ont été Mieux récompensés Une de ces raisons-là C'est la quantité De talent qu'il y a En Floride Et la quantité De talent qu'il y a À Tampa Pour leur permettre De s'en sortir Alors que Nashville Doivent jouer un match Parfait pour s'en sortir Puis tu sais Si on est honnête aussi Le Canadien a été chanceux Souvent tu sais Les bons Ne tombent pas de leur bord Mais le but de Savard Je veux dire Ça arrive de l'une part C'est deux buts En six secondes Deux autres Mène six zéro La baie vitrée Puis tout d'un coup Bang C'est deux-deux Puis ils s'en vont au vestiaire Puis ils font On joue à le vert Il me semble qu'on joue Mieux qu'eux autres Je serais rassuré Je leur ai dit Oui vous jouez Je vous jouais mieux Qu'eux autres Mais c'est deux-deux Pareil la game Puis le Canadien c'est ça Ils ont montré de la résilience Fait que chapeau à eux Exact De ce côté-là Puis dans le cas de Jake Allen En début de match Comme tu l'as dit La pétarade de l'enclave Une chance qu'il est là Sinon le match est hors de portée Mais le but sur O'Reilly Il aurait pu l'arrêter Fait que moi les erreurs Je l'ai dit Il y en a autant Qu'il y avait de l'effort Comme dans les trois derniers matchs Hier c'était un petit peu moins ça Oui il n'y avait pas de passagers Mais on n'était pas sur la tâche Comme le premier trio Des prédateurs Était sur la tâche Ça veut dire quoi? Ça veut dire Le backtracking Ça veut dire De fermer l'espace Entre les défenseurs Et les attaquants Puis c'est ça Puis le Canadien Amuse quatre points sur six Slavkowski Comme j'ai dit Parce qu'on l'a montré du doigt Qu'on ne t'aime pas Je ne veux pas qu'on vienne Le pointer du doigt Sur des buts Qui ne sont pas de sa faute Puis Suzuki Qui marque le but de la victoire C'est le fun Mais c'est lui Qui a erré Sur quelques jeux défensivement Oui c'est ça Tant mieux Puis il y a des bonnes nouvelles Là-dessus Juste sur Suzuki Avant que tu ailles Moi c'est la première Bien pas la première Est-ce que c'était une Des parties Qui a été le plus fin grand En mes yeux Où on ne l'a pas vu Aussi solide Qu'il est d'habitude Défensivement Je trouvais qu'il y avait Un petit peu Des petites lacunes Ici et là On le sentait Sur le bord de la bande Où il se faisait Battre par des efforts Des fois que j'étais comme Voyons on prend son bâton Fais ce que tu fais d'habitude Bloque les passes Il est renommé On l'a vu À travers les années Pour avoir le gars Qui va arponner Au bon moment Qui va bloquer des passes Qui va être là défensivement Hier je le trouve un peu Puis oui il s'est réveillé À la fin On s'entend Je pense qu'il a 13 buts Dans les 8 derniers matchs Ou whatever Il est en feu C'est lui qui génère Pour la ligne au complet Un petit peu À travers tout En majorité Depuis les 3 matchs Au moins Les 3 derniers Fait que oui Il fait du bon Est-ce qu'il est fatigué Est-ce que c'est pour ça Qu'il y a eu un petit peu De lacunes défensives Puis il y a une chance Qu'on avait peut-être pas Un offensive Comme les Panthers La Floride Ou les Lightning De Tampa Bay hier Tu comprends C'est le même Que je le voyais Moi de l'autre côté Je veux pas dénigrer La victoire Je veux pas être méchante Ben non Ben non C'est en deux points Mais effectivement C'était pas la meilleure Performance du Canadien Dans les derniers matchs Carrel Il y a un sujet Tu m'as envoyé ce matin Qui m'a fait sourire Qui a piqué ma curiosité Puis tu m'as dit L'importance D'avoir des joueurs Québécois Avec le Canadien Puis là On n'embarquera pas Dans le débat De joueurs francophones Québécois Et tout ça Mais c'est important D'avoir des Québécois Dans l'alignement Puis tu veux nous expliquer Pourquoi Ben Puis ça C'est mon opinion À moi À tous La gang Puis je pense que c'est un peu Comme ça À travers toutes les équipes Quand t'as quelqu'un Qui vient de chez vous Ou quand t'es un joueur québécois Qui est à Montréal Puis oui Tu vas avoir Tout le petit côté négatif Qu'on nomme souvent Bon il y a de la pression Les médias sont là Les ci les ça Mais quand tu joues Devant ta famille Quand tu joues à la maison Quand tu joues Pour l'équipe Que t'as regardé Toute ta jeunesse Admettons Moi je trouve Qu'il y a une forme De cœur Qui s'installe Et de passion Qui vient donner Un peu plus De cran De résiliation D'effort On tient beaucoup plus À vouloir en donner En donner davantage Fait que ce que je voulais dire C'est qu'il y a quelque chose Qui m'a allumé un peu Je pense que là On est rendu à 5-6 Dans l'alignement En tout et partout Avec Montembeau Matheson Savard Harvey Pinard Qui était là Qui est rendu Yann aussi Mais Gignac Qui est venu Puis Joshua Roy Je trouve que ces joueurs-là À chaque partie Je les dénigre pas Tant que ça Après leur victoire Ou leur défaite Puis là je me pose La question Est-ce que je suis Bias à les évaluer Ça c'est Est-ce que j'ai un petit côté Je leur donne Un petit avantage Admettons Est-ce que Quand je les évalue Pour un partisan Est-ce que je les évalue Parce qu'ils sont Des Québécois de ce monde Puis émotifs Là-dedans Ou peu importe Ou est-ce que Vraiment Bon J'adore ce qu'ils donnent Parce qu'il y a toujours De l'effort Parce qu'il patine Ou il essaie de tout faire Parce que défensivement parlant Oui ils ont des choses À améliorer Que ça soit les plus jeunes Qui sont à l'offense Mais de l'autre côté On parle de David Savard Comme quoi on a besoin Bon Matheson est le gars Qui était là Puis ça c'est des vétérans C'est un peu différent Mais à mes yeux Je trouve tellement Qu'il amène quelque chose Que Des fois on oublie Qu'on aimerait avoir À Montréal Bon C'est sûr que Il va y avoir Des meilleurs Numéro un Ici et là Et vice-versa Mais je trouve Qu'il y a une importance À amener cette identité-là Dans notre équipe Pour allumer la flamme On dirait qu'on a En dedans de nous Je suis d'accord avec toi De vouloir jouer à Montréal Là ça c'est mon côté Vraiment hors analyse Tant que ça Mais Je me demande Puis je vais me réévaluer À savoir Est-ce que je les évalue Un petit peu plus Tu sais On appelle ça Le soft spot Dans les termes anglophones Je suis un peu plus Compréhensible Compréhensible De leurs erreurs Ici et là Mais Martin Qu'est-ce que tu en penses À cette idée-là Parce que moi Je trouve qu'on a De besoin À Montréal On a besoin De ces joueurs-là Ça amène quelque chose De plus Bien Pour cet aspect-là Je suis 100% Je suis 100% d'accord Sauf que Si tu veux savoir Si tu es biased Ou pas J'avais la conversation Avec une jeune fille Qui commence dans le milieu Il n'a pas si longtemps Puis elle me disait Comment je fais Pour ne pas écrire Des articles Qui sont Teintés de fanatisme Puis j'ai dit C'est simple Mets-toi dans le rôle De l'autre personne Exemple Si c'est une transaction Ah le Canadien A fait une grosse transaction Ils ont voilé l'autre bord L'autre bord Ce n'est pas une gougoune Ce n'est pas le pingouin Qui glisse le moins loin Il y a une raison Pour qu'il a fait ça Mets-toi de l'autre bord Pourquoi lui Il a fait ça C'est parce qu'il y a Une année de plus De contrôlés Il y a des choses Que peut-être Tu n'as pas vues Quand tu le regardes Du côté du 15e de Montréal C'est la même chose Si tu regardes Savard Tu trouves qu'il est excellent Demande-toi S'il s'appelle Savardov Si tu le trouverais aussi bon Non mais C'est ça que j'essaie de voir C'est vraiment la chose à faire Pour vrai C'est vraiment la chose à faire C'est quoi Martin ? Vas-y J'allais juste ajouter Si tu me permets Je vais prendre l'exemple De David Savard David Savard On l'aime pour ce qu'il fait Sur la patinoire Mais je l'ai mentionné Il ne l'a pas longtemps Moi Au mois de novembre l'an passé Pas de cette saison L'année précédente Je disais Il mérite le Jacques Beauchamp Cette année J'ai trouvé Qu'il y a un point De ralentissement Dans le jeu de Savard Versus l'an passé Ce qui est encore bon Et efficace Oui Si je compare À Savard 23 Versus Savard 24 Je trouve qu'il y a Un point de ralentissement Est-ce que je le veux encore Est-ce que je le garde Oui Parce que Justement Parce qu'il est Québécois Parce que c'est un leader Tout ce qu'il fait À l'extérieur De la patinoire Prendre un Joshua Roy Sur son aile Prendre un Brandon Gignac Donner la passion Pour le Canadien de Montréal À ses coéquipiers De dire La franchise du Canadien de Montréal C'est important Ici au Québec C'est ça L'évaluation S'il s'appelait Zavardov Pas tant sûr Qu'il ventrait L'histoire du Canadien de Montréal Et l'historique Et des grands joueurs russes Qui ont joué Pour cette franchise Ça c'est sûr Oui Je suis d'accord Puis tu sais À travers ça aussi Tu as le Bon Toujours l'espèce de Tu as le fan en nous Qui veut avoir ça Mais tu aussi En tant que coach Habituellement Tu as toujours un peu Un petit Un petit moment Où tu t'aimes les joueurs Qui jouaient Comme toi tu jouais Mettons Madame Martin Saint-Louis Ou Avec qui t'aimais jouer Ou avec qui t'appréciais Ce qu'ils faisaient Sur la patinoire Fait que tu sais Il y a des moments Où je regarde Ces joueurs-là Puis l'intensité Qu'ils amènent Joshua Roy Le Gignac de ce monde L'Arvé Pinard Bon c'est des joueurs Qui moi me plaisent Parce que Il y a une association Qui est faite Indirectement Ou directement Avec comment jouer Ou avec qui jouer Même chose avec Savard Bon il bloque les lancers Il paye le prix Il amène cette espèce De culture-là Que tu viens de dire Qui va donner Comme Je veux vous démontrer Comment le Canadien Est important Fait que Ce côté-là Pour moi De la note Est pratiquement Et des fois Un peu plus important Que d'autres Si on a le choix Entre deux Qui ont le même talent Mais pourquoi pas Y aller pour un Un Québécois De souche Qui veut jouer Pour le Canadien de Montréal Tu sais Moi il y a ça Qui me rentre Dans l'ordre Puis c'est pas tout le monde Puis c'est pas tout le monde Qui veut ça Tu sais Il y a des Québécois Qui n'en veulent pas Cette pression-là D'être Québécois Puis de jouer Puis de jouer Chez eux Bon J'ai le temps de dire Bye ma Bon poursuivre C'est web Bye ma T'as bien fait ça Martin On va Carrel Dans ton dernier segment Parler de hockey féminin Parce que L'équipe de Montréal Va bien On est au sommet Du classement Puis là Il y a tellement Une chose L'histoire des séries On va en parler Il y a un match Ultra important Ce soir Pour les filles Du côté de New York Pour augmenter Ou solidifier Notre avance Au sommet Et par la suite Il faut qu'on parle Un petit peu De la formule des séries Qui est assez spectaculaire Absolument Donc Pourquoi ce soir Est important Ce soir Montréal joue Contre New York Et Toronto Joue contre Boston New York et Boston Vont correct Je te dirais Que même Boston Est pire Dans l'alignement En tout et partout Donc La course À la première Ça va directement Avec le règlement Qu'on va parler Ou l'espèce De nouvelles choses Pour les séries Éliminatoires Mais La course À la première place Est vraiment importante Parce que Ça te permet Même que les séries Commencent Et que les choses Arrivent Dans le fond Ça te permet De choisir Contre qui Tu veux jouer Entre la troisième Et la quatrième Place La quatrième Position Dans le fond C'est un nouveau Règlement C'est innovateur Un peu Ce qu'ils ont fait Ou ce qu'ils ont essayé De faire C'est vraiment D'essayer De garder Cette espèce De course À la première place Que tout le monde Veut avoir Pour être le champion De la ligue Mais de l'autre côté C'est que ça te met Un petit peu Tu sais Des fois Tu as une bête noire Dans les équipes Contre qui tu joues Puis moi Je le prends Un peu comme ça Tu veux peut-être Passer J'aimerais ça Jouer contre la troisième Place À la quatrième Parce qu'eux autres Ils ont notre numéro Ils jouent mieux Contre nous Fait que là Tu aurais l'opportunité De pouvoir choisir ça Puis ce qui arrive Bon ce soir Montréal est à New York Comme je le disais Si elles perdent Quelques points Ici et là Bien c'est moins Dans ma tête C'est sûr que Toronto Va avoir des points Aussi ce soir Donc eux Ils vont monter Après ça Les filles jouent Contre Toronto Vendredi Fait qu'il y a vraiment Une espèce de Cette semaine là C'est quatre matchs En neuf jours Je pense qu'ils vont jouer Parce qu'ils jouent dimanche aussi Puis il y a vraiment La course aux séries éliminatoires Commence là Ça commence à s'écarter Un peu Ou à se donner Un petit coussin D'avoir des victoires Ici et là Ou peut-être Une défaite Que t'échappes Puis on se souvient bien Là c'est trois points À chaque victoire Dans un temps régulier Donc même si t'es à 18 Puis eux ils sont à 25 Ça peut monter assez vite Avec deux petites victoires Là Comme on dit En temps régulier Fait que t'es jamais hors Des séries Jusque vers la toute fin Ça va être Ça va être une belle Une belle course Comme on dit Au niveau de ces équipes là Moi j'adore ça Parce que Montréal Risque de finir premier J'ai dit premier Une équipe L'équipe de Montréal Va finir première Première Puis il va falloir Que je choisisse Entre Boston Et Toronto Tu sais Si on appliquait ça Au Canadien Ça serait très drôle De dire Moi je vais vous prendre Vous autres Parce que je pense Que je peux vous battre Plus facilement Vous autres Versus eux autres Moi j'adore ça J'adore ça C'est un message là Martin De l'autre bord Quand t'es là Vous autres Je suis Boston Je suis Toronto Je vais te remettre Et tu vas voir Comment ça va être tough Fait que tu sais Il n'y a jamais Le négliger de ce monde Le sens aussi Puis après ça Parce que ça C'est l'autre règlement Yann Quand t'es hors Mathématiques Des séries éliminatoires Complètement Bien le compte Commence à zéro Puis il faut que tu continues De gagner Pour avoir de plus grandes chances D'obtenir le premier choix Au repêchage Ben oui C'est hâte ça Oui Ça ce que ça veut dire C'est simplement Que la ligue Les joueuses ont voulu Vraiment garder Le concept D'offrir un produit Qui est excellent À chaque partie Jusqu'à la toute fin Que tu sois éliminé Tôt Ou que tu sois Dans la course Vers des séries éliminatoires C'est le même Genre d'importance Qu'on lui donne Des deux côtés Pour les deux équipes À chaque fois Mais là Explique-moi ça Alors que toutes les grosses ligues Se cherchent une façon D'empêcher les équipes De tanker Il y en a qui ont des loteries Il y en a qui n'ont pas De loteries Tout ça Dans la PWHL Ils font quoi Une fois que tu es éliminé Mathématiquement Pour augmenter Tes chances De rapporter Une future loterie C'est-tu ça? Même pas Dans le fond Dès que tu es éliminé Mathématiquement Tu te dois De finir comme Je ne sais pas comment l'appeler Le premier Ou d'avoir le plus De points Au tableau Pour obtenir Le premier choix Ouais Fait que Admettons que je suis sixième Bon Admettons Tu mets Boston Je suis éliminée Puis ça On s'entend que c'est six équipes Fait que c'est facile à gérer Puis aussi Que ça va probablement Être jusqu'à la Peut-être Deux Trois semaines Avant les séries éliminatoires En mai à peu près Mais Martin Admettons Mon équipe Est mathématiquement Éliminée Des séries éliminatoires Là eux Ils continuent à jouer Puis ils continuent à gagner Parce qu'ils veulent finir première À ces équipes-là Anyway Fait que Admettons que Montréal joue contre Je ne sais pas Boston est dernier Mais Boston veut gagner aussi Parce qu'eux Ils accumulent des points Pour obtenir le premier choix Au repêchage Parce que S'ils continuent de tanker Ou de perdre ces parties-là En pensant qu'ils vont avoir La loterie Ou en pensant qu'ils vont avoir De meilleures chances Bien c'est pas vrai Parce que S'ils continuent de perdre Ils ont zéro d'accumuler Puis là Les autres équipes Qui commencent à perdre Ou peu importe Eux augmentent les points Fait que La cinquième équipe Peut obtenir le premier choix Ou même la quatrième équipe Dans le Tout est partout Après ça La personne qui obtient Le premier choix C'est que tu sais Qu'il y a eu le plus de points Ou les points Elles font juste Te donner des odds Et il y a un tirage Non, 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 non Non, non Tu finis premier du classement C'est ça C'est ça Autrement dit C'est pas compliqué Pour résumer ça Une fois que t'es éliminé Ton classement reprend à zéro Tu finis premier T'as le premier choix Tu finis dernier Tu ramasses Pas le dernier choix Mais le dernier choix Ça marche pas votre affaire Je veux pas vous faire de peine Pense-les comme tu veux Mais c'est entre 6 et 5 Ça continue comme tu veux Écoutez-moi Allô Allô Écoutez-moi Vas-y Présentement Ottawa et New York Sont derniers 6 et 5 Ils font pas ici Ok Les Boston et Toronto Sont 3 et 4 C'est eux-là Qui vont se faire dire T'es pas bon Je vais te pogner Contre Montréal Les deux équipes éliminées Présentement Ottawa et New York Mettons qu'Ottawa est éliminée Avec 8 matchs à faire dans l'année Puis que New York Ils tombent éliminés Avec 3 matchs à faire dans l'année 4 matchs Les Highlanders ont juste Pas les Highlanders Les New York ont juste 4 matchs Pour gagner des points Puis Ottawa Eux autres Ça fait 8 matchs Et quand tu y penses Martin Mettons qu'Ottawa Il est 0 Puis ils ont de la misère À gagner Parce qu'ils sont en 6ème position Bon mais mettons Qu'ils font pas de points non plus Ou peu importe comment Ça l'augmente Ils se doivent de gagner Puis oui C'est sûr que c'est Mathématiquement Hors des séries Tôt Tu pourrais avoir un avantage Mais si tu continues de perdre T'as 0 avantage T'es à 0 paré Je comprends Mais je vais vous donner l'exemple Mettons que les Highlanders Sont éliminés On dit Highlanders Mettons que New York Sont éliminés Avec 2 matchs à faire Puis ils gagnent Les 2 matchs Ils ont 100% de leurs points Ils sont assurés De repêcher premier Tandis que l'autre Ils ont 6 points Mais si c'est au pro rata C'est 100% des points Qui étaient disponibles Fait que ils sont 100% sûrs Même s'ils viennent juste D'être éliminés D'avoir le premier choix Tandis que l'autre Mettons ça fait 8 fois Qu'ils jouent des matchs Faudrait que j'aille Le règlement Ça marche pas Non mais c'est ça C'est ça Parce que là Je pense qu'il y a quand même Quelques points importants Je l'ai lu vite vite Moi aussi Mais là je vais pas dire N'importe quoi Donc Karel Tu as un devoir D'ici avant Je vais vous amener ça D'ici à vendredi Pas trop Exact Explique-nous ça Comme il faut Parce qu'il faut dire Les bonnes choses Faut pas se tromper Je vais amener la liste Comme il faut Puis on va avoir Un vrai Faut en faire un tableau Ben oui Un vrai scénario Parce que là j'ai pas le temps En deux minutes Mais je t'en saisis Même moi Je commence à être mêlé Moi avec Je me dirais que je l'étais beau Mais là je le suis Fait que Tu nous expliqueras ça Comme il faut la prochaine fois Karel Gros merci Karel C'était bien belle fun Merci à vous autres Regardez ça ce soir Ben c'est pas c'est nos ondes Mais juste ce soir Vendredi et dimanche La gang Fait qu'il y a du hockey On remercie à la télévision Ben on va surveiller ça De très près Merci Karel Merci à vous autres Ciao Karel Un gros merci à Karel J'arrête de les appeler Les Highlanders Tu vas t'habituer C'est New York Ils n'ont pas de nom d'équipe Mais l'an prochain On va avoir des noms Ça devrait être plus facile Pour tout le monde De s'identifier Merci à Karel Merci à Benoît Brunet Merci à toute notre équipe De production en régie À RDS Merci à Stéphane Soucy À la réalisation Mise en onde Mathieu Bédard Au médias sociaux Olivier Larue Et toute l'équipe de Sport30 Merci à vous les jaseux D'avoir été avec nous Demain on sera là Sur le coup de midi En compagnie de François Gagnon Et André Roy Manquez pas ça Merci les jaseux D'avoir été avec nous Salutations à vos mères Quelle à vos enfants Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501